Mesdames et Messieurs, bienvenue, c'était un plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission qui revient sur l'actualité, disons les différents faits d'actualité qui restent dominés par la sortie médiatique de l'abbé Donatien Chollet qui a parlé au nom de la conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Chollet qui a annoncé la suspension de l'église catholique au niveau de la plateforme confession religieuse, mais aussi la remise en cause de Déni Kadima. Pour lui, la CENCO ou l'église catholique ne va pas collaborer avec la CENI qui a comme président Déni Kadima. Alors à quoi aurait servi la rencontre avec le chef de l'État ? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur la situation de Willy Bakonga, ancien ministre de l'EPST qui a recouvré sa liberté, mais sa famille annonce qu'il est porté disparu et dans l'entretemps, c'est la ministre de la Justice qui a saisi les procureurs générales près de la cour de cassation pour essayer un peu de clarifier la chose quant à la libération de Willy Bakonga qui a été condamné pour trois ans, mais qui n'a passé que sept mois en prison. On va chuter avec Kongo Holdap, Joseph Kabila et son clan, pointé du doigt par une enquête menée par 18 médias et quelques ONG. Est-ce que les résultats de cette enquête est-il véridique ? On en parle au cours de cette émission avec sur ses plateaux M. William Ikolo, qui est analyste politique, mais aussi expert en communication politique. Bienvenue. Bonjour M. Ikoma. Comment allez-vous ? Ben je vais bien, merci beaucoup. Ça fait un long moment que vous n'êtes pas sexy. C'est toujours un plaisir de venir chez vous. Sinon, tout va bien ? Kinshasa, les embouteillages. C'est toujours un plaisir Kinshasa, vous savez, malgré les embouteillages, malgré tout ce que l'on sait de compliqué, ça s'encharme quand même cette ville-là. J'ai été même récemment avec un Canadien qui m'a dit qu'il a vraiment adoré la ville de Kinshasa. Et surtout, il est beaucoup plus attiré par les boulets. Moi, je me suis dit, bah, à Saint-Aliot, tu risques de rester ici très longtemps. Ben voilà, donc un adepte de plus. Très bien. Alors, on va parler de l'actualité. Commençons d'abord par l'Acenco. L'abbé Donatien Chollet a tenu une conférence de presse où il a essayé de clarifier certains propos, selon lui, qui auraient été, je dirais, bousillés par la presse présidentielle. Pour lui, la presse présidentielle n'a pas reproduit exactement ce que le président de l'Acenco avait déclaré au sortir de l'audience avec le chef de l'État. Mais il est allé encore plus loin pour nous annoncer la suspension de l'Église catholique au niveau de la plateforme confession religieuse. L'Église ne va pas également collaborer avec la CENI qui a comme président Denis Cadiman. Alors, qui dit vrai, qui dit faux dans cette affaire ? Il faut aussi rappeler que l'abbé Donatien Chollet avait présenté ses excuses. Il avait demandé pardon à l'opinion pour tout ce qu'on avait vu comme guéguerre, comme escalade verbale entre lui et les camps du pasteur Dodo Kambal. Finalement, qui dit vrai, qui dit faux dans cette affaire ? Il faut dire une chose d'abord, c'est que l'Église ne sort pas grandi de tout cet épisode. C'est quand même assez triste parce que, rappelez-vous, si on a invité les confessions religieuses à la table de matière électorale, c'était avant tout pour que nous puissions profiter de leur sagesse millénaire et même, je dirais, biblique. Et c'est dans tous les cas pour faciliter les choses. Et ici, on se rend compte que finalement, les églises, l'Église, enfin, les confessions religieuses, sans jeter le discrédit sur qui que ce soit, ne facilitent pas en réalité les matières électorales qui sont avant tout des matières qui sont l'attribution de la République. Dans d'autres cieux, l'Église n'a pas à se mêler de ceux qui regardent César. Donc, à César, ce qui est à César, à Dieu, c'est à Dieu. Ici, nous avons eu, je ne sais pas, la sagesse ou pas d'inviter les confessions religieuses. Au final, je pense qu'il nous faut tirer des enseignements par rapport à ce qui s'est passé. Le premier enseignement, d'abord, je pense qu'il est assez urgent de revenir sur les principes qui fondent la laïcité et surtout la République. La République ne peut plus se retrouver ainsi paralysée par les confessions religieuses. Elles ont leur importance vitale dans la société, mais dans le débat électoral, en tout cas dans les matières électorales, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Et en ce qui concerne les débats qui dit vrai et qui dit faux, moi, ce que je peux en dire, c'est que nous avons au moins un éclairage. C'est qu'il y a manifestement un lien de filiation entre la SENCO et la CLC, entre les marches que nous avons vues et l'Église. Donc, il y a une filiation qui a été établie, sans laquelle, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi les différentes institutions seraient allées voir l'abbé. Donc, à mon avis, il faudrait peut-être commencer à dire ce que tout le monde a déjà compris, c'est-à-dire consacrer que certaines confessions religieuses font de la politique. Vous les pensez ? Mais en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont offert. Ça s'appelle de la politique. Vous voyez, tout ce qu'on a vu là, c'est ça la politique. Très bien. Alors, on va encore se rappeler que bien avant la rencontre entre les présidents de la République et les évêques, membres de la SENCO, c'était d'abord une délégation des animateurs des institutions qui étaient partis voir les cardinales en bon de manière particulière. Et au sortir de cet entretien, le cardinal avait déclaré, je ne sais pas si, la Mienne Cholet va encore dire qu'on a déformé les propos du cardinal. Le cardinal avait dit qu'on répare maintenant sur de nouvelles bases. Ce qui était passé, on doit l'oublier. Alors, maintenant que Cholet fait encore une sortie médiatique qui s'apparente à quelqu'un qui vient jeter de l'huile sur les feux, est-ce qu'on est encore répartis pour une nouvelle série d'étentions ? C'est possible. En tout cas, je pense qu'il y a des négociations qui ne renforcent pas l'État. Nous sommes dans un État de droit où déjà, la démocratie telle que nous l'avons acceptée, telle que nous l'avons importée chez nous, est une forme de politique qui ne rend pas les choses faciles. Et ici, une fois de plus, alors que l'on veut renforcer la démocratie, alors qu'on cherche à quand même structurer l'État de droit, on se rend compte que sur des séquences qui pourraient passer assez facilement, on est bloqué et on voit pratiquement un bras de fer entre le clergé et puis l'État. Ça n'est jamais de bonne augure parce qu'à chaque fois, en tout cas dans l'histoire, à chaque fois que l'Église s'est mise à lutter contre l'État, ça finit toujours mal. Pourtant, les présidents de l'Assemblée nationale avaient rassuré qu'il n'y avait aucun problème entre l'État et l'Église. Mais il ne peut pas y en avoir. La République est au-dessus de toutes les institutions, du clergé. La République est au-dessus de toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous sommes, je dirais, dans une République assez affaiblie, même si je salue quand même la diplomatie du chef de l'État qui fait avec les outils qu'il a entre ses mains. Et parmi les outils qu'il sait le mieux manier, il y a la diplomatie. Et il essaye simplement de faire en sorte qu'il y ait des élections parce que les premiers qui bloquent la machine seront les premiers à crier au scandale au moment où on serait obligé, forcé de glisser. Donc le chef de l'État devra, à mon sens, à un moment ou à un autre, sonner la sonnette, du moins siffler l'arrêt de la récaration. Très bien. Alors l'Église catholique et l'Église du Christ au corot, disons les protestants, continuent de faire bloc contre Denis Kadima. J'avais également lu les tweets du porte-parole de l'ECC, les pasteurs Éric Séan qui avaient aussi annoncé que l'ECC ne va pas collaborer avec Denis Kadima et son équipe. Alors finalement, est-ce qu'on va aller dans ces élections comme ça, avec ce climat de contestation déjà installé, où vous avez d'un côté les catholiques et les protestants, vous avez de l'autre, les blocs de l'opposition, des blocs patriotiques. Est-ce qu'on va aller dans des élections avec un tel décor ? Moi je vous rassure, je pense que le président va aller aux élections. C'est assez certain qu'il va aller aux élections. D'abord parce qu'il est légaliste, parce qu'il ne craint pas les élections. Et manifestement, ici, on a l'impression quand même... Vous pensez que Fayoulou a peur des élections ? Bon, Fayoulou, à ce stade-ci, je crains qu'il soit vraiment en mauvaise posture. Vous voyez, toute l'affaire Kongol-Dop... Il n'est pas impliqué. L'affaire Kongol-Dop... Fayoulou n'est pas impliqué. Croyez-moi que si. Bien sûr que l'affaire Kongol-Dop implique directement Fayoulou. Comment ça ? Pour une raison toute simple. Parce qu'on parle de millions de dollars détournés depuis 2013, et bien avant d'ailleurs. Et vous vous souvenez qui était Premier Ministre à ce moment-là ? Un certain ? Adolphe ? En 2013, Mouzito n'était plus Premier Ministre. Oui, mais vous pensez quand même bien que les détournements ont commencé bien avant. Ici, nous parlons des faits tels qu'ils nous sont reportés par la presse. Et nous le savons que ces faits ne sont pas existants. Mais Mouzito n'est pas Fayoulou. Pourquoi vous voulez faire ces mariages ? Non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont dans un mariage politique qui fait que... Ben, c'est quand même très compliqué. Je pense que... Les fautes d'un tombe également sur l'autre. Fatalement. Fatalement. Ici, Martin Fayoulou est vraiment, voilà, imbriqué dans une affaire qui ne le concerne pas directement, mais simplement parce que son allié politique ne lui a pas dit toute la vérité sur son passé. Et ses nouveaux alliés également qui forment les blocs patriotiques ? Aujourd'hui, on se rend compte qu'il a quand même des cadavres dans ses placards qui devraient, si les choses sont faites correctement, en tout cas le rendre indisponible pour ne fût-ce que se présenter devant les suffrages. Parce qu'il s'agit quand même des faits très très graves ici. On parle de détournements de millions, de plusieurs millions, de plusieurs centaines de millions de dollars. Et voilà, quelqu'un qui a détourné comme ça, je crains que ce ne soit pas quelqu'un de recommandable pour le bien du Congo. Et malheureusement, comme si ça ne suffisait pas, avec son nouvel allié, le FCC, dans le bloc patriotique, c'était un mauvais calcul. Et je pense l'avoir dit ici, sur ce plateau, que c'est un avion qui allait exploser en vol. Et on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, Martin Fayoulou a un discours qui a été vidé de toute substance. Il peut aujourd'hui se présenter... Il communique moins, depuis la mise en place du bloc patriotique, il communique moins. Il ne commente même pas les différentes manifestations de ses blocs. Et il ne s'implique pas vraiment de manière directe. Non, non, qu'est-ce qu'il va dire ? Son silence et même, je dirais, ses propos sont également coupables. C'est-à-dire qu'il a simplement fait des mauvais choix politiques. C'est ce que j'appelais le pouvoir pour le pouvoir. Mais comme c'est un homme brillant et sage, j'espère qu'il aura le courage politique de reconnaître ses erreurs et de repartir de plus belle parce qu'un leader n'échoue jamais. Un leader, c'est toujours rebondir. Et toujours dans les chapitres des contestations, il y a aussi Moïse Katoumbi qui revenait d'un séjour au niveau de l'Europe, de l'Amérique. Et Moïse Katoumbi a décrié le régime Philippe Sékédi qui l'empêche de briguer les mandats présidentiels. Comment avez-vous qualifié les propos des Moïse Katoumbi ? Je les ai trouvés malheureux. Je dois vous dire les choses d'un trait. J'ai trouvé ces propos malheureux en ce que, vous savez, il n'est jamais très bon d'exporter nos discussions nationales à l'extérieur. Ça n'est jamais très bon. Moi, je ne vois pas tant de pays, d'acteurs politiques qui viennent ici au Congo alors que nous sommes quand même un grand pays. C'est un comportement africain, on dirait. Oui, ils viennent déballer. On a la possibilité d'aller au niveau des Occidentaux. Qui vont à l'étranger déballer nos petites affaires. Qu'est-ce qui l'attend d'eux ? Qu'est-ce qui l'attend d'eux ? Ça, je m'interroge. Un soutien, peut-être, politique. Mais sous quelle forme ? C'est quand même très... Je trouve que c'est triste qu'un leader, à son niveau, soit obligé de faire ces choses. Et d'ailleurs, quand j'entends ce qu'il a à dire par rapport à ce qu'il dit, j'ai l'impression, moi, qu'on est en face de personnes qui sont occupées à préparer leurs électeurs, préparer leurs électeurs à leur futur échec. Parce qu'ils voient sans doute la montée en puissance du président. Et moi, à leur place, en tout cas, expert en communication, comme vous le rappeliez tout à l'heure, c'est ce que je ferai. Petit à petit, je commencerai à préparer mon soutien à un échec probable. Et Katoumbi, ce n'est pas un idiot. Katoumbi, c'est un responsable des grands partis politiques. Il ne peut pas, quand même, déclarer publiquement et devant des personnalités de ce monde que le régime fatigué veut m'exclure de la course présidentielle, sans toutefois avoir des arguments. Oui, mais c'est bien pour ça que je dis que la seule explication pour moi, parce qu'il est loin d'être pas très intelligent, c'est quelqu'un de brillant et qui sait exactement ce qu'il fait. Ici, on est simplement dans ce que je pourrais appeler de la stratégie politique, parce qu'évidemment, c'était une tribule. Donc, il s'est exprimé tout seul, mais est-ce qu'il y a des faits à l'appui desquels il se base pour dire qu'on empêche de briguer un mandat ? La fameuse proposition de loi n'a jamais vu le jour. Ça ne s'est jamais transformé en loi. Les présidents sont même contre ça ? Le président a été pour lui d'ailleurs d'un appui, je pense, assez solide, parce qu'il s'est tout de suite déclaré contre ça. Vous voyez que le débat s'est tout de suite effondré. Donc, je ne sais pas sur quoi il s'appuie pour dire qu'on lui refuse un accès à la présidence. En réalité, en disant ces choses, il se tire une balle dans le pied et les quelques personnes qui lui restaient risquent de quitter le navire. Donc, je l'invite vraiment à se ressaisir. Congo Hold Up, on parle de plus de 138 millions de dollars détournés. Est-ce que c'est une enquête sérieuse, selon vous, dans un pays où les professeurs de Zolobambi à l'époque, où l'ancien président Joseph Kaby l'avait nommé, son conseiller, en charge des luttes contre la corruption et les blanchimas, quelque chose comme ça, Zolobambi avait déclaré qu'on perdait chaque année 15 milliards. Est-ce que cette enquête est crédible et cette enquête qui nous parle de 138 millions ? Pour une période, je ne sais pas moi, les 10 ans ou les 8 ans. L'enquête, elle est crédible. Pourquoi ? Parce qu'elle nous rapporte en fait des faits circonstanciés, des faits très précis et un montage financier, un montage de détournement où on a à la fois les mécanismes et les acteurs. Maintenant, ce n'est pas parce que cette enquête ne révèle pas toutes les fraudes qu'il y a eu durant cette époque que celle-ci n'est pas sérieuse. L'enquête est sérieuse. C'est, je dirais, le zoom sur le vol de quelques millions de dollars qui nous rappelle quoi ? Qui nous rappelle simplement que pendant plusieurs années, nous avons eu à la tête du pays des personnes qui, plutôt que d'organiser le bien général, l'intérêt général, ont pris les moyens de l'État pour organiser leurs propres fortunes. Et cela est quand même quelque chose d'extrêmement grave parce qu'aujourd'hui, vous voyez que les Congolais croupissent quand même dans la misère, alors que nous sommes un pays qui avons produit le saut technologique depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, qui nous permet d'avoir aujourd'hui des téléphones en main, des tablettes, des ordinateurs en tout genre. Et pas que nous. Le monde entier a dans sa poche un peu de Congo et de toute cette richesse, en fait, n'a jamais ruifflé vers la population. Et ce sont des individus qui ont capté cet argent pour en faire leur bien propre. C'est extrêmement grave. Donc, pour répondre clairement à votre question, les montants qui sont publiés par Mediapart et d'autres médias sont très largement sous-évalués, à mon estime en tout cas. Elles le sont sous-évalués, mais n'empêche que nous avons des éléments très précis sur les détournements qui se sont faits. 3 500 000 documents analysés en 9 mois. Quid de l'authenticité de ces documents ? Mais vous voyez que les seules personnes qui pourraient quéruler l'authenticité de ces détournements se taisent. Donc, je pense que qui ne dit mot qu'en sont. Et je pense même que ces médias... Les services des cabillons ont réagi. Ils ont bien plus... Oui, mais vous avez vu la réaction. C'est une réaction de juriste qui n'ira pas loin. Excusez-moi, mais nous sommes... Nous sommes... Voilà. Nous savons comment faire. Vous savez comment faire ? Alors... Non, je veux dire que nous autres juristes, c'est le genre de déclarations que nous faisons tout simplement pour justifier l'injustifiable. Mais après, voilà. Il fallait bien qu'ils disent quelque chose, mais cela dit, je crains que le... Il fait son métier. C'est un apocat, donc il doit faire son métier. Ça, c'est évident. Très bien. Maintenant, voilà. Je pense qu'il y a des comptes à rendre. Pas nécessairement au niveau de la présidence. On verra bien sur quelle forme. Mais la meilleure des défenses, ou du moins ce que moi j'attendrai d'un président, c'est qu'il puisse lui-même s'impliquer en tant qu'ancien président, et donc président en horaire, qu'il puisse lui-même s'impliquer pour que toute la vérité soit dite sur ces vols qui ressortent son nom. Ça se trouve, il n'est pas lui-même entaché de ces fraudes, mais il n'y a qu'en appuyant, en accompagnant la justice, que la vérité sera dite. Alors, Kabila au pouvoir, on avait parlé des Panama Papers, on en parlait de tant d'autres inquiètes qui l'ont câblé, mais il avait même interdit à la presse à l'époque d'en parler. Aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. On parle des Congo Hold Up. Est-ce qu'il est possible que Kabila soit déféré devant son juge naturel afin de répondre à ses actes ? Parce qu'on a quand même beaucoup vociféré. Kabila, c'est ici, Kabila, c'est là. Mais on finit. Pas d'action concrète. Oui, c'est ça. Mais moi, je m'interroge toujours. Je me dis parfois à qui profite le crime. Est-ce que le clan Kabila et tout ça s'en manipulé ou ont été auteurs de détournements ? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Congolais qui en doutent. Maintenant, que son nom soit cité plusieurs fois, alors même qu'il y a quelques années, ça n'était pas le cas. Je me dis qu'il y a sans doute des éléments nouveaux dans le débat. Il y a sans doute des éléments nouveaux qui nous échappent. Ce n'est pas de l'acharnement vis-à-vis de sa personne ? En tout cas, il y a quelque chose qui est recherché qui, moi, m'interroge quand même dans la mesure où, à chaque fois qu'il y a une coalition en plus telle de médias étrangers, ça n'est jamais très bon pour nous. J'en veux pour preuve ce qui nous est arrivé en 1997, où il y avait là aussi une cabale médiatique sur Mobutu dont on disait qu'il était la cinquième fortune mondiale. Aujourd'hui, avec le recul, nous savons qu'il n'en était rien et que tout ça n'était qu'une cabale politique médiatique pour l'éliminer parce qu'il représentait une forme d'obstacle à la prédation qui était préparée, la prédation de notre pays. Les mêmes faits se sont reproduits en Irak. Souvenez-vous. La guerre de l'Irak, Irak 1, Irak 2, les mêmes faits se sont reproduits en Libye. Et quand on regarde ces choses avec un peu de distance, on se dit finalement que ces peuples-là ont eu tort d'échanger leurs dictateurs contre les intérêts étrangers parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont perdants. Et en toute chose, il est bon que nous-mêmes, en tant que Congolais, nous recherchions d'abord à ce que le Congo soit gagnant. De tout ce qu'il peut y avoir comme débat, de tout ce qu'il peut y avoir comme débâcle, c'est d'abord la prospérité du Congo que nous devons rechercher. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que notre justice accompagne réellement la vision du président de la République ? On a toujours décrié la lenteur et la passivité de cette justice. Plusieurs dossiers, plusieurs révélations de l'inspection générale des finances aujourd'hui souffrent, je dirais, des suivis. L'IGF va mener ses enquêtes, il va déposer son rapport au parquet, mais après, plus rien. Aujourd'hui, la ministre a saisi les procureurs généraux, je crois, après la Cour des Cassations, pour demander qu'on puisse aussi clarifier les choses quant à ces enquêtes des Congo Hold-Up. BGF Bank a accepté de restituer de 43 millions au Trésor public. Mais au niveau de la justice, on ne sent pas vraiment cette volonté-là d'agir, cette volonté d'aider les présidents de la République, d'aider la population à voir clair dans tous ces dossiers. Comment voyez-vous aujourd'hui le fonctionnement de notre appareil judiciaire ? C'est bien la démonstration que l'État de droit, ou du moins la vision du chef de l'État, doit être accompagnée, doit être portée par tout le monde. Nous devons, nous tous, autant que nous le pouvons, nous approprier de cette vision. Lorsque le président veut, selon les voeux de feu, Étienne Chisekedi, faire de l'État comme on l'est un État de droit, ce sont des visions que les gens doivent porter, je dirais, à tous les niveaux. Ici, le travail de l'Inspection Générale des Finances dénonce quand même non seulement la gabégie financière qu'il y a eu durant plusieurs années, les montages financiers au plus haut niveau de l'État qui ont eu lieu avec ça des détournements colossaux qui ont fait, je le dis souvent, des morts parce que derrière ces détournements, il ne faut pas seulement voir les immeubles qui sont construits, il faut voir aussi les enfants qui n'ont pas pu profiter de l'argent de ces immeubles et qui sont morts de faim de la misère et qui propissent aujourd'hui dans la misère alors que le pays pouvait leur offrir un autre destin. Donc, c'est ça qu'il faut voir et avec le travail ainsi de l'Inspection Générale des Finances, on se rend compte que la machine de l'inspection se fait normalement comme elle peut, il devrait y avoir la patrouille financière. Oui, la patrouille financière. Moi, je dis, il devrait y avoir, on devrait nous cloner, on devrait avoir cinq, dix Jules Allinguettés dans ce pays et peut-être qu'on pourrait dormir sur nos deux oreilles. On peut y en avoir même mille, mais s'ils ne sont pas accompagnés, s'ils ne sont pas soutenus. c'est qu'ils rapportent, ils n'ont pas de compétences punitives, donc eux font leur travail qui confient à la justice et on voit qu'au niveau de la justice, il y a encore des auteurs suspectes. Je dis suspectes parce que je ne peux pas définir le comment du pourquoi, mais toujours est-il que tout le Congo, tous les Congolais constatent qu'au niveau de la justice, il y a manifestement des gens qui s'opposent encore à cet état de droit et qui, même quand on hache le travail, on mâche le travail à leur place, ne produisent pas la justice. Et vous savez, l'impunité, l'impunité, c'est le lit du désordre. L'impunité, c'est le lit du chaos. Et si on veut absolument produire un autre pays plus grand, nous devons absolument attendre de la justice un renouvellement, en tout cas une purge. Très bien, on va terminer l'émission. Oubhidi Bakonga, ancien ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, promoteur des écoles de Sévigné, arrêté et condamné depuis le mois d'avril pour trois ans de prison dans une affaire de détournement d'argent. En lieu de place de trois ans, Oubhidi Bakonga n'a passé que sept mois. Il est aujourd'hui libéré. Selon plusieurs sources, on parle de la grâce présidentielle. Dans l'entretien, c'est sa famille qui alerte que Oubhidi Bakonga est porté disparu. Au niveau du ministère de la Justice, la ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, Rosemutombo, a également saisi le procureur général pour la Cour de cassation pour essayer de voir clair quant à la libération de Willy Bakonga. Est-ce qu'on est en train de fouler au pied la vision du chef de l'État qui est d'instaurer un véritable état des droits ? Comment quelqu'un qui a été arrêté et condamné pour détournement peut retrouver la liberté par grâce présidentielle ? Comment vous expliquez ces faits ? Voilà, moi, ce sont des choses qui rendent quand même tristes parce que cela banalise d'abord les détournements. Vous savez, la plupart des Congolais qui ont 15 ans aujourd'hui, qui ont 18 ans, n'ont vécu que dans un pays où le détournement était la règle et où la bonne gestion était l'exception. Nous devons inculquer par des actions comme celle-là une jurisprudence qui consacre enfin l'État de droit, qui consacre le bon fonctionnement de notre justice et de l'heure que ceux qui avaient brigué les plus au poste de l'État se retrouvent comme des enfants, comme des malfrats, je ne dirais même pas des enfants parce que les enfants ne font pas ça, se retrouvent en cavale comme c'est le cas de plusieurs, on voit quand même que ça n'était pas des gens très sérieux qui étaient à la tête de notre pays et moi je le déploie. Ça me rappelle, et permettez-moi de faire cette digression, ça me rappelle ce que les Français ont vécu, à l'époque c'était les Francs, c'est le VIIe siècle, si mes souvenirs historiques sont bons, en 635 jusqu'en 751, c'est-à-dire jusqu'à ce que le roi d'Agobert arrive, celui dont la chanson raconte qu'il aurait mis sa culotte à l'envers. Il y a eu, pendant plus de 100 ans, en France, une dynastie des mérovingiens qui en fait se sont distingués par leur inaction. Ils n'ont rien fait pendant 100 ans, au point que on a créé pour eux un néologisme qui est fait de deux mots, fait, néant, c'est-à-dire fait néant dont on parle ici, vient de là, des gens qui n'ont rien fait. Et pourquoi les Français ont finalement placé, écrit cette histoire dans leur livre d'histoire et que les jeunes Français apprennent encore à l'école ? Moi, je l'ai appris à l'école, moi qui étais dans un système français. c'est pour que plus jamais la France ne se retrouve avec des dirigeants fainéants qui ne font rien et qui se distinguent par leur inaction. Vous voyez, tout ce que l'on dit aujourd'hui, Congo Business, Congo Le Duc, etc., ce sont des faits qui nous rapportent quand même l'inaction, une inaction que nous devons non seulement condamner, mais aussi l'enseigner à nos enfants de sorte que ça n'arrive plus dans le futur, que notre pays n'ait plus à connaître ce genre de faits parce qu'au final, ce sont plusieurs générations qui sont sacrifiées. Est-ce que ce n'est pas aussi les présidents et plutôt l'entourage du chef de l'État qui abusent de la confiance du chef du président de la République ? Parce que vous allez vous rappeler au mois de décembre 2020, je pense, quand les présidents avaient signé une ordonnance où il avait gracié certains prisonniers, les gens ont abusé et puis on a inséré des noms de personnes qui étaient condamnées dans les procès sans jour. Aujourd'hui, ils sont en liberté. En dépit de tout ce que la justice a établi comme fait, comme responsabilité à leur charge, ces gens sont aujourd'hui libres et c'est Vittel Camer qui est resté seul à la prison. Est-ce que le président ne doit-il pas aussi ouvrir l'œil et les bons en ce qui concerne la grâce présidentielle ? Non, le président doit tout simplement revoir l'appareil judiciaire. Il est important. Bon, il est chef de l'État, il sait exactement ce qu'il fait. Ici, quand je dis qu'il doit revoir la justice, ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas déjà, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. De ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une purge qui est urgente, qui est nécessaire au niveau de l'appareil de justice et sans cette purge-là, sans ce renouvellement de notre appareil judiciaire, nous pouvons travailler. Ce travail sera certainement aspiré, cassé par d'autres personnes et tant qu'il y aura l'impunité, nous allons nous embourber comme une voiture qui s'embourbe dans la boue et qui ne sait pas avancer ni décoller. Pourtant, les magistrats, les juges, de leur côté, estiment que ce sont des politiciens qui ne permettent pas à la justice de fonctionner convenablement. j'étais à la rentrée judiciaire du Conseil d'État, les présidents du Conseil d'État, Wungo a été paiement pour les professeurs. En présence du chef de l'État, il lui avait dit clairement qu'il y a des acteurs politiques aujourd'hui qui cherchent à étouffer les actions de la justice. Alors finalement, par où doit-on commencer pour redresser cet appareil judiciaire ? Mais en fait, la réponse à toutes ces interrogations, c'est simplement la séparation des pouvoirs. Ça existe déjà. La séparation des pouvoirs, je dirais, effective. C'est-à-dire que dès lors qu'un magistrat refuse toute injonction politique dans une affaire, il a le pouvoir. Et c'est une affaire d'homme, c'est une affaire de conscience. Et ça n'est que les juges, les magistrats qui peuvent lancer véritablement cette offensive. C'est à eux à refuser parce que généralement, vous savez, on est tous dans ce pays, nous savons que souvent le détournement ou du moins les collusions entre ces appareils se font sur calculette en main, sur fond de dollars. Et c'est à eux à refuser ces avantages indus. Mais c'est parce que ces magistrats ne sont pas placés dans des conditions qui ne leur permettent pas de lutter ou de résister, par exemple, les comptes à la corruption. Non, je pense que c'est un mauvais angle. Ils font les pieds alors que les députés roulent 40 ? Non, non, Ils n'ont pas un salaire décent ? Non, les magistrats dans ce pays ont un salaire décent. Ils ont un salaire décent. Ils font les révendications. Non, mais vous savez, aujourd'hui, pourquoi le président de la République se lance dans l'État de droit ? Pourquoi il essaye de lancer ses patrudes financières dont on a parlé ici ? Et pourquoi sa stratégie finalement est la bonne et qu'elle est payante ? Celle qui consiste en fait à essayer de maximiser les recettes d'internes. Très bien. Pourquoi le président fait ça ? C'est justement pour pouvoir redistribuer cette richesse à la population, notamment aux professionnels de la justice. Mais si ceux-ci, dès le départ, se tirent une balle dans le pied en acceptant de la corruption, finalement, c'est le chien qui se mord la queue. Très bien. On a terminé l'émission. Monsieur William Icolo, merci une fois de plus de votre disponibilité. Merci beaucoup. J'avais juste une petite dédicace. Allez-y. Je suis parent et j'ai suivi un clip. J'aimerais vraiment du haut de cette tribune et de votre audimat pouvoir m'associer, associer mon appel à ce que j'ai vu de ce clip. Cela s'appelle Noël pour tous. C'est une initiative de la Première Dame. OK. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que, comme je vous le dis, je suis parent. J'ai des enfants en bas âge qui estiment que, pour eux, avoir un cadeau à Noël est un droit. Ici, nous avons Noël qui va arriver dans quelques jours. Il y a des enfants qui vont sans doute même pas manger ce jour-là. Et on ne peut pas, dans un même pays, festoyer sa brèche en plagne aussi longtemps qu'il y a des enfants qui ont un sort qui est quand même assez préoccupant. Donc, je pense que j'invite vraiment tout le monde à porter cette idée de la Première Dame qui consiste simplement à pouvoir donner un peu de son argent. On a parlé de millions de détournés. Ici, ce qu'on nous demande de faire, c'est simplement à partir de 2 000 francs. Je pense que chacun de nous peut donner cet argent à partir de 2 000 francs pour pouvoir aider nos enfants. Rendez-vous compte, cet argent ne servira même pas encore à leur acheter des jouets, mais tout simplement à manger, à boire et même à libérer certains prisonniers médicaux qui n'ont pas l'argent pour s'acquitter de leur facture. Donc, je joins ma voix à cette initiative de la Première Dame que je salue avec des fermes. Merci beaucoup. Votre message est passé. Je vous en prie. Fin de cette émission. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada